Comme l'ostéopathe n'est pas qu'un mécanicien de la structure, il ne faut pas réduire le podologue à un fabricant de semelles. Sa première fonction est d'effectuer un examen clinique statique, dynamique et postural du pied et de l'appareil locomoteur. A base de tests et de mesures adaptées, il va dresser un bilan de vos aptitudes à maintenir votre équilibre dans des conditions statiques et dynamiques, ainsi que votre aptitude à vous déplacer en marche ou en course. Par exemple, des plateformes de force permettent l'enregistrement des oscillations du centre de pression des appuis plantaires. On peut ainsi vérifier la distribution harmonieuse ou non des tensions, l'homogénéité ou non de la répartition du tonus postural. Des tests d'amplitude du mouvement, notamment en flexion ou en rotation, permettent également de détecter des tensions musculaires inappropriées ou des déséquilibres. Le podologue du sport est également qualifié pour analyser votre foulée et votre placement. Comment vous attaquez votre appui au sol ? Plutôt en talons ? Plutôt avant du pied ? Vous êtes plutôt un coureur à tendance universelle ? Pronateur ? Supinateur ? Comment change votre organisation motrice avec de la pente ? Les chaussures modifient-elles significativement votre foulée ? L'analyse d'un passage filmé sur un tapis de course va aider le podologue à détailler votre foulée et à pointer d'éventuels déséquilibres, imperfections et points à corriger. Toutes ces anomalies posturales sont souvent bénignes en soi. Ces quelques millimètres de décalage pourraient tout à fait passer inaperçus dans une vie quotidienne sédentaire. Mais en course à pied, l'organisme va devoir s'y adapter, les compenser et toujours dans la même direction, avec la même force, avec le même mouvement. Donc forcément à la longue, ça use et la blessure pointe au bout de son nez. Alors si les douleurs sont récurrentes, si vous sentez des tensions anormales, pourquoi ne pas faire un bilan chez un podologue ? Et si et seulement si vous en avez besoin, la correction des anomalies décelées passera par des adaptations matérielles plus ou moins élaborées, donc des semelles ou autres petits appareillages du pied, avec plus ou moins d'éléments de correction, et aussi un entraînement spécifique, donc travail sur la foulée, sur le placement du pied, avoir conscience de ses appuis. Donc semelles, on parle aussi d'orthosplantaire, et changements dans la posture statique et dynamique ont un rôle primordial dans la réduction des blessures. On remercie grandement Karine Begouin-Cariou, qui est podologue du sport en cabinet libéral, et auprès de la FFA depuis 1999, pour ses précieux conseils et documents, qui nous ont permis de réaliser ces quelques diapositives sur le rôle du podologue. Que retenir de cette partie sur la récupération assistée ? Le kinésithérapeute peut intervenir dans les cas de pathologies que l'on retrouve fréquemment chez les coureurs de longue distance, comme les périostites, les tendinites, les fractures de fatigue, les pathologies rotuliennes. Différents soins existent et permettent d'accompagner le sportif dans sa récupération ou sa guérison, comme le froid, les méthodes de compression, l'électrostimulation, les massages, la physiothérapie. Les étirements font souvent débat, mais ils semblent incontournables pour une bonne gestion de son physique. Il faut juste les adapter, quoi étirer, comment, à quel moment. Certains muscles peuvent être même automassés, car difficiles à étirer, comme le TFL. L'ostéopathe réalise un interrogatoire, puis un examen clinique visuel et palpatoire, et enfin des tests ostéopathiques pour faire l'état des lieux du patient. Bilan des différents chocs, traumatismes et blessures. Son intervention est globale et ne traitera pas uniquement la douleur localement. Il essaiera de trouver les causes en amont. Il agit sur le structurel, le viscéral et le crânien. La première fonction du podologue est d'effectuer un examen clinique, statique, dynamique et postural du pied et de l'appareil locomoteur. Si c'est nécessaire, il peut apporter des corrections sur les anomalies détectées, grâce à des orthèses par exemple.